Quelle est la meilleure saison pour acheter un bien immobilier ? Est-ce que c'est en été, en hiver, en automne ou peut-être au printemps ? C'est une question qui est fréquemment posée et malheureusement il n'y a pas de réponse universelle. Cependant il y a des saisons qui sont beaucoup plus propices à l'achat et je vais te les dire dans cette vidéo. Attention même si à la fin de cette vidéo je dis par exemple au hasard que c'est l'été la meilleure saison pour acheter, n'attends pas forcément l'été ou ne te décourage pas quand on n'est pas encore en été. Tout simplement parce que le meilleur moment d'acheter au final c'est quand tu as une bonne affaire sous la main. Parce qu'il sera toujours beaucoup plus intéressant d'acheter un bien aujourd'hui avec un prix correct que d'attendre un an, deux ans et d'avoir un bien qui a peut-être juste moins 10% par rapport à la valeur du marché. Sauf que pendant ces deux ans on a réinvesti, on n'a rien fait du tout. Donc on perd tout l'effet levier de la banque, les intérêts composés etc. Mais sinon si tu ne me connais pas je m'appelle Cédric Meijer sur cette chaîne en traite de l'investissement immobilier et des finances personnelles. Si ces domaines t'intéressent, je t'invite directement à liker, à t'abonner avec la petite clochette. Je t'invite également à rejoindre notre newsletter spécial immobilier. Dedans tu trouveras des news, des astuces mais surtout notre plan d'action pour trouver un bien rentable. Le lien est dans la description. Ok du coup on rentre directement dans le vif du sujet. Donc la saison qui est la moins intéressante c'est le printemps. C'est une période où on trouve le plus de biens sur le marché. Cependant c'est là où la concurrence est la plus grande. Et qui dit beaucoup de concurrence dit que les produits affichés sont beaucoup plus élevés que la norme. Donc si vous envisagez d'acheter un logement à ce moment là, même en général c'est une règle d'or, toujours acheter en dessous du prix du marché. Parce que si vous ne le savez pas, en tout cas à mon avis un bon investissement immobilier, c'est à partir du moment où vous êtes propriétaire et que vous devez le revendre tout de suite après, vous devez toujours être encore rentable. Il y a évidemment encore d'autres facteurs qui rentrent en compte mais ça c'est vraiment le critère numéro 1 qu'il faut remplir. On enchaîne directement avec la meilleure saison pour négocier qui est en été. En effet après une forte période où il y a énormément de transactions immobilières, généralement il y a une petite période qui est beaucoup plus calme, le temps de tasser les choses. En plus de cela c'est en été donc généralement les familles préfèrent partir en vacances que de visiter des biens. Mais du coup c'est très intéressant pour vous qui souhaite acheter un bien immobilier, il y a nettement moins de concurrence et vous pouvez clairement plus facilement négocier un bien. On enchaîne du coup avec la troisième saison qui est l'automne. Bon je ne vous cache pas il n'y a pas grand chose à dire pour l'automne, généralement c'est encore très très calme, ça commence à reprendre de l'activité petit à petit pour justement on fait la transition directement pour l'hiver. Du coup l'hiver c'est vraiment la saison où vous pouvez acheter un bien immobilier pour vraiment pas très cher. Tout simplement parce que les transactions immobilières ralentissent énormément, ce qui implique une offre largement supérieure à la demande. Il y a plusieurs critères qui peuvent expliquer cela, le premier le plus logique c'est qu'en hiver on n'a pas forcément envie de sortir pour faire des visites. Le deuxième point aussi c'est là où on va commencer à préparer Noël, où il faut faire le sapin etc. Donc les gens n'ont pas forcément la tête encore une fois à faire des visites et à acheter un bien, ils préfèrent acheter clairement des cadeaux pour leurs enfants etc. Mais du coup voilà pour résumer, l'hiver c'est ultra intéressant, vous n'avez clairement pas de concurrence, il y a clairement beaucoup d'offres comparées à la demande. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, le plus important c'est de se lancer, surtout si vous n'avez aucun bien. Justement parce qu'il y a l'effet de levier derrière, il y a aussi les intérêts composés, tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui paye le crédit à votre place. Donc ça c'est clairement beaucoup plus intéressant que de tout simplement attendre et chercher vraiment l'offre du siècle. Donc voilà c'était une vidéo très très rapide, c'était plus histoire de savoir quelle est la meilleure saison, c'est pas non plus une information capitale, je vous le cache pas. En tout cas si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner avec la petite clochette, ça m'aiderait énormément. N'oubliez pas également de rejoindre les autres investisseurs immobiliers dans la newsletter, le lien est dans la description. En tout cas moi je vous laisse avec la prochaine vidéo qui est les 5 erreurs courantes chez les débutants, ça marche aussi chez les intermédiaires, ne vous inquiétez pas, dans l'investissement immobilier. Je vous dis à la prochaine, ciao ciao.